Une chose que mes parents me disaient tout le temps, c'est que le plus beau cadeau que mes parents pourraient me donner, c'est toujours Jésus, en fait. C'est toujours la connaissance de Christ. Quand ils me donnaient, mettons, un cadeau pour Noël, ils vont dire, « Oh, je peux pas te dire de grand-chose, mais ce que je te donne, je peux vraiment... » C'est Jésus, en fait. Ça, c'est la valeur éternelle. Quelque chose qu'ils répétaient et que maintenant, c'est vrai, je le sais, je le vis, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, tu sais. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'À Table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, on veut vous donner de l'espoir, donner de l'espoir à vous, parents, qui avez semé dans la vie de vos enfants, vous, mamans, qui avez prié pour vos fils et pour vos filles. Et parce qu'aujourd'hui, nous recevons une jeune femme, Myriam, et Myriam qui a fait le choix de choisir Jésus pour sa propre vie, de sa propre volonté et de le suivre et de lui donner toute sa vie. Et aujourd'hui, elle est dans sa vingtaine. Et puis, elle va pouvoir nous raconter son parcours, par quoi elle est passée et comment elle a fait ce choix de vie après avoir grandi dans une famille chrétienne. Alors c'est pour ça que je vous dis, ce sont des témoignages qui nous donnent de l'espoir. On aime ça ! Bonjour Stéphanie, bonjour Myriam. Allô, allô Myriam ! Tu es là pour donner de l'espoir à toutes les mamans. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et à tous les jeunes, je dis ça parce que quelquefois, on peut avoir beaucoup de rapports qui sont... Moi, je passe par des moments difficiles, etc. Et puis, c'est vrai qu'il y a des jours qui semblent très, très... Des journées qui semblent très, très longues, quelquefois, en tant que maman, dans le parcours de nos enfants. Et ça fait du bien de pouvoir voir des jeunes filles, jeunes femmes, pardon, comme toi, qui ont fait le choix de suivre Jésus. Puis on va voir que tu n'as pas eu non plus un parcours linéaire. C'est vraiment une décision que tu as prise. Et de voir aussi pourquoi tu l'as prise. Je pense que ça va nous équiper en tant que parents, mais aussi encourager toutes les jeunes femmes qui nous suivent, peut-être, à pouvoir se rediriger. C'est un moment critique. Critique, pas dans le mauvais sens du terme. Mais dans la vingtaine, on prend des choix qui sont réellement des choix de vie, en fait. Et puis, toi, tu es moitié-vingtaine. Et aujourd'hui, tu es déjà avocate. Oui, et je suis épistation. J'ai mi-vingtaine, hein ? Oui, j'ai 25 ans. Bon, ben, tu l'as dit, moi. C'est plus un secret. Non, mais avocate à 25 ans, c'est allé rapidement. Mais j'ai un vrai avocate. Oui, vrai. Je suis sur le barreau du Québec. Là, tu as fini tes études. J'ai tout fait, bac à bac. Bac à bac, hein, sans arrêt, j'imagine. Oui, sans arrêter, mais la grâce de Dieu. Oh, y'a l'air. Second avocate. Et bientôt, procureur ? Je ne sais pas, peut-être. C'est impressionnant. Moi, le seul avocat que j'ai vu, c'est dans les séries policières. Donc, j'ai impressionné. T'as avocat, t'as une spécialité ? Je fais du droit criminel et du droit civil. Wow. C'est généraliste. Oui, je dis tout. Mais droit criminel, c'est quoi ? Bon, ben, c'est quand quelqu'un va être accusé d'un crime. Meurtre ? Non, je ne fais pas de meurtre, moi. Mais je vais être à sa défense. Wow. C'est une vocation ? C'est quelque chose que t'as... J'ai toujours voulu être avocate. Ah, ouais. Ouais, depuis que je suis jeune, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été sur mon cœur. La justice, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et, ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose que mes parents m'ont éculqué. Ah ! C'est mon association, ouais. Bon, on va y arriver. On va y arriver à tes parents. Et toi, Véria, t'as grandi dans une famille chrétienne. Ouais. Et ça veut dire que depuis que t'es née, toi, tes parents sont chrétiens, marchent avec le Seigneur. Exactement. Ouais, j'ai vraiment grandi à l'église. J'ai été présentée autant quand j'étais enfant. On a toujours été à l'église. À tous les dimanches, c'était quelque chose qui était très important. On a vraiment grandi dans les valeurs chrétiennes, que ce soit des livres qu'on lisait quand on était enfant, les films, les espèces de cassettes, là, des histoires de la Bible. On regardait ça à la maison, la musique chrétienne tout le temps. Vraiment dans une famille chrétienne. Oui, qu'il y a une très grande famille chrétienne. Et toi, t'as vécu ça comment, jusqu'à l'adolescence, qu'est-ce que tu pensais de ce style de vie? Je pense très jeune. J'ai juste toujours cru en Dieu. C'est quelque chose que mes parents m'ont un peu légué cette fois-là. Et dès mon jeune âge, je priais quand j'étais enfant. Le soir, vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était ancré. J'allais à l'éducation chrétienne quand j'étais enfant. Donc, il y avait aussi cette éducation-là que je recevais à l'église. Et je dirais que c'est vraiment à l'âge de 13-14 ans que c'est devenu mon Dieu. Tu sais, pas juste la religion de mes parents, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais partie dans une retraite d'ado à l'église. Et j'ai compris que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés. Et qu'il nous appelait à le suivre, en fait. Et oui, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. J'ai grandi. Une question de parents, là. Dis-moi, quand tu étais jeune, puis c'était le temps de prier à tout ça, est-ce que tu étais toujours ouverte ou c'était des fois, « Oh, ça ne me tente pas. » Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Des fois, tu roules les yeux. Comme parent, on ne sait plus s'il faut insister. J'avoue, c'est une bonne question. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si je le faisais par nature. Pas par religiosité, en guillemets. Mais c'était juste normal, en fait. C'était pareil. Avant le repas, on va prier Dieu. On va être reconnaissant pour la nourriture. C'était quelque chose qui venait naturellement. Je dirais, qu'est-ce qui était devenu plus difficile, c'est vraiment quand tu es ado et que tu veux avancer dans ta foi, ça prend une discipline spirituelle. Je pense que c'est à ce moment-là que ça devenait quelque chose de plus d'effort de me discipliner à lire ma Bible. Vous aviez des cultes familiaux. Oui, c'est ça, exact. Oui. On faisait ça le mardi soir avec la famille. C'était bien, c'est ça la vérité. Est-ce que des fois, c'était bien? Des fois, j'avais envie de sortir avec mes amis et tout, mais c'était comme l'heure, 19h30 à la maison, c'est le moment pour prier. Tes parents, ils se préparaient et ils amenaient vraiment ton père ou ta mère un message pour une... C'est soit moi ou ma sœur. Wow! Ah, c'est vrai. Oui, non, c'est vraiment... Ça, j'en trouve que je vais reposer ça sur vous. Moi aussi. Oui. Mais c'était vraiment simple, comme on prenait un verset, on le lisait en famille. C'est bien. Oui, c'était bien. Il y avait ça, on faisait... On avait une voisine chez qui on allait pour faire des soirées de prière avec d'autres familles. Je me rappelle, du fond, il y avait des vides, de prière la nuit. Et moi et ma sœur, on était fatigués, ils étaient rendus genre minuit. C'est comme les enfants, tu ne vas pas forcément prier toute la nuit, donc on allait se coucher, puis on attendait les parents qui priaient. Est-ce que tu dirais qu'au début, c'était plus tes parents l'ont inculqué, vous l'ont montré, on a copié. On a fait pareil, ça faisait partie de la vie. Exactement. C'est plus ça. Oui, c'était plus quelque chose qu'on faisait... Sans se poser de questions. Sans forcément se poser de questions, tu sais. C'était un peu... Oui, une foi d'enfant, je dirais. C'est difficile à expliquer, mais c'était vraiment quelque chose de plus naturel que je faisais parce que mes parents m'ont donné, tu sais. Et à un moment dans ta vie où tu t'es dit, là, j'ai moins envie de le faire. C'est moins naturel. Oui, c'est... Oui, quand j'étais... Quand je suis devenue ado, vers 16, 17 ans, où ta foi commence vraiment à coûter quelque chose, tu sais. Ça commence... Ça peut coûter ta réputation, ça peut... Ça prend ton temps, ça prend de l'obéissance, ça te coûte quelque chose. Bien, c'est là que ça devenait plus chéquiste. Et la foi des parents ne suffit pas. Ça doit vraiment être ta foi, tu sais. Et ton désir de plaire à Dieu et de vivre ta vie pour lui. Et je dirais, c'est autour de ces âges-là où c'était devenu un peu plus difficile pour moi parce qu'il y avait l'influence des amis à l'école. Je n'avais pas autant d'amis chrétiens à l'église. Beaucoup de gens... C'était des âges où les gens quittaient la foi et des choses comme ça. Et c'est devenu une période où, bien, je me suis éloignée de Dieu. Je voulais faire à moi-même, par moi-même. Mais j'étais baptisée, hein. Donc, j'avais quand même cette conviction de mon péché. Je connaissais quand même la vérité. J'avais quand même une crainte de Dieu. Mais je ne mettais plus autant d'efforts à investir dans ma relation, vraiment, pour grandir dans ma foi avec lui. Ta mère, elle faisait quoi, elle, quand elle voyait que tu t'éloignais peut-être un peu ou ça répondait moins à tes besoins? Elle était persistante ou discrète? Ou donne-nous des trucs, on veut tout savoir? Bien, je dirais... Moi, j'ai grandi dans une famille assez traditionnelle. Mes parents sont haïtiens. Donc, c'était très, très tradit. Tu sais, l'église de dimanche, tu mets des longues jupes, rien qu'on voit à les épaules. Tu sais, c'était très tradit. Et du coup, il y avait beaucoup de... C'était beaucoup des règles, en fait. Il le faut, il le faut pas. Oui, exactement. Mais pas forcément expliquer pourquoi. OK. Donc, c'est comme... Bien, t'as la loi, mais il n'y avait pas forcément le coeur derrière. Et je pense que dans cette période-là, bien, ils faisaient comme ils savaient, comme eux, ils ont été éduqués, tu sais. Et c'était beaucoup autour des règles. OK, bien, Myriam, tu dois rentrer à telle heure, 23h, tu veux pas être dehors. Mais sans forcément questionner qu'est-ce que je vais faire entre 23h. Donc, je pense qu'ils essayaient de veiller sur moi comme ils pouvaient. En tout cas, ça a bien fonctionné. Oui, bien, par la grâce de... Oui, ça m'a préservée de plusieurs choses et ça m'a gardée, en fait, dans les voies de Dieu. Mais je dirais, dans cette période-là où je me suis plus éloignée, qu'est-ce qui m'a soutenue, c'était vraiment l'Église et la communauté que j'avais à l'Église, des moniteurs que j'avais aux ados qui me connaissaient depuis des années, qui m'écrivaient, qui prenaient de mes nouvelles, qui m'encouragaient à venir les vendredis soirs. Ça a eu un impact incroyable sur moi. C'est ça qui, je pense, qui m'a vraiment rattachée, en fait, à l'Église, à Dieu et j'ai pu revenir. Mais pendant cette période un peu de flottement de deux ans où tu te cherches et où tu te cherches aussi au niveau de ta foi, est-ce que tu avais aussi quand même un petit défi au niveau de l'autorité de pouvoir aller au-delà de ce que tes parents t'avaient dit, de ce désir un peu de transgresser la règle? Oui, je pense que oui. Moi, dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui... Comment dire? Je vais prendre des risques. Je veux toujours, par la limite, me pousser au-delà et tout. Et je pense que ça vient un peu avec ma personnalité. Si quelqu'un me donne une règle, en fait, j'ai juste pas envie de la respecter de nature. Ça va bien comme avocate. On aime bien ça. Tout à l'heure... Oui. Oui, mais non, c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait ce côté un peu de rébellion. Mais je pense avant tout d'être une rébellion, avoir les pensées, c'est une rébellion à Dieu, de vouloir faire à soi-même et de penser qu'on a la bonne réponse pour nous. Nous, on sait qu'est-ce qui est bon pour nous et pas en fait, pas Dieu. Donc, oui, il y avait ce côté de rébellion, c'est clair. Mais je pense que ce qui a vraiment pu me ramener, c'était une question de conviction, en fait. À un moment donné où j'avais une décision importante à prendre, Dieu m'a clairement parlé pour me dire que si je continuais dans cette route-là, ça va m'amener à la destruction, en fait. T'as quand même eu un moment un petit peu... Charnière, oui, importante. En tournant, tu savais, là. Là, tu papillonnes, nanana, nanana, mais... Tu vas en rappeler, moi ? Nanana, nanana, on laisse ça dans le chouard. Mais à un moment donné, tu sais que là, si tu continues, si tu persévères dans cette voie-là... Ça va m'amener au péché et que c'est pas ce que Dieu veut pour moi, qu'il y avait d'autres plans pour moi. Et que là, ça devenait comme une décision qu'elle allait avoir une influence dans ta vie. Exactement. Et je me rappelle, c'était un dimanche matin, je me rappelle même où j'étais assise à l'église et Dieu m'a clairement parlé, en fait, vraiment comme une image forte. Et c'était devenu une conviction. Et j'ai répondu, en fait. J'ai dit, bien, je vais obéir. Et du coup, j'ai radicalement coupé certaines relations. Je me suis réinvestie à l'église. J'ai recommencé à servir. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Ça a vraiment été une des périodes les plus zélées de ma vie. En vrai, je passais des heures dans la prière, je cherchais Dieu et tout. C'est un prédicateur, hein? Tes parents ont dit quoi? Tout est l'onction, oui. Mes parents ont tout de suite vu. On ont tout de suite su, en fait, que je revenais à Dieu. Ça a duré combien de temps, à peu près? Peut-être un an, un an et demi. Donc, ils ont eu le temps de voir que tu t'es éloignée. Oui. Et je pense aussi, ils ne savaient pas trop comment faire. Mais c'est là que tu dis, quand prier pour ses enfants, c'est tellement important. Parce que je sais qu'ils priaient pour moi. Je sais qu'ils ont toujours prié pour que je sois proche de Dieu. Et mon père m'a toujours dit qu'il savait que Dieu voulait que je le serve, en fait. Et je pense qu'il a toujours eu cette parole-là pour moi. Il a toujours prié pour ça. Et c'est ça qui m'a permis aussi de revenir. Et là, ils voient le changement. Oui, ça a été vraiment radical, le changement après. Est-ce que tes parents, donc ils étaient dans cet état de prière, tu le dis, mais comment ils étaient avec toi? Est-ce qu'ils te parlaient régulièrement? Hé, fais attention. Ouais, toujours. L'ami Blody. Oui, c'est ça. Ouais, ils me rappelaient souvent. Rappelle-toi qui tu es. Ça, c'est quelque chose que mon père me disait souvent. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi qui tu es un enfant de Dieu. Donc, il y avait comme toujours cette culture de la crainte de Dieu qu'il voulait me donner, en fait. Peu importe où je suis, mon identité ne change pas. Je suis enfant de Dieu. Et nos agissements vont en conséquence avec ça. Mais c'est beau parce que du coup, c'était positif. C'était pas de façon, arrête de faire ça, tu vas. Des fois, on peut avoir des mots négatifs pour essayer d'empêcher l'enfant de faire quelque chose ou peu importe qui. Mais là, c'était positif. C'était bienveillant. Donc, ça t'a aidé à réfléchir. Oui, ça m'a aidé à revenir. Je crois que la prière, c'est une des choses qui était, en tout cas, chez moi, très fort. On priait souvent des gens en famille, l'un pour l'autre, pour des différences. La prière, c'était vraiment une valeur forte. Et tu sentais, pendant cette période-là, que tes parents priaient? Tu sentais l'effet de tes parents? Oui, puis qu'ils veillaient sur moi. Ils voulaient savoir comment j'allais et tout. Ils ont fait vraiment comme ils pouvaient. Je vous avais dit, ça donne de l'espoir. Aussi, des fois, on a peur, comme parents, d'être trop stricts. Mais tu vois, je trouve qu'on ne veut pas choquer nos enfants. Mais je pense que la discipline à la maison de prière, de donner le goût, ça peut être agréable. Mais il y a un moment de discipline qui porte son fruit. On est en train de modeler nos enfants quand on le fait avec amour et bienveillance, tu vois. Et c'est bien de rappeler les principes, d'inculquer les principes, de ne pas laisser seulement, en fait, à l'église ou à l'école du dimanche, le rôle d'enseigner nos enfants. Ça se fait à la maison, tu vois, le mardi soir, à chaque jour. Donc, tu sais, je trouve que des fois, moi, si c'était à refaire, des fois, peut-être que je... Tu sais, des fois, tu ne veux pas les embêter. Tu trouves que c'est lourd, ils ont tant à faire. Mais non, tu vas récolter plus fort. Et quand tu regardes ça, tu vois que c'est forgé en elle dès l'âge quand c'est bien fait, sans forcer, je ne dis pas d'être un dictateur ou une dictatrice, mais je pense qu'instruer l'enfant dès son jeune âge, c'est dans les voies de Dieu et ne pas donner cette responsabilité-là, pardon, juste à l'église, ça nous appartient. Et tu vois, ces parents-là ont été très, très impliqués pour façonner son caractère chrétien. Et j'aime beaucoup cette notion de prière que tu as amenée parce que c'est vrai que c'est un investissement aussi, c'est une semence. Et c'est un moment où finalement, oui, peut-être que tu as un peu décroché, mais quelque part, c'est là où la prière prend tout son sens. Et il y a comme, il y a l'action en fait de la prière qui est là, où c'est peut-être dur en tant que parent parce qu'il faut lâcher prise. Et en même temps, tu te dis, c'est dans ce moment-là où toi, tu as pu faire ta réelle décision de marcher avec Dieu. Parce qu'avant ça, finalement, tu marchais derrière les pas de tes parents. Donc c'était beau, ils t'ont enseigné et tout ça. Mais là, tu as vraiment fait le choix en réalisant que ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas la voie que je veux suivre. Seigneur, je veux te suivre. Et ça aussi, c'est l'impact des prières des parents, en fait, qui font que tu t'es détournée et t'es retournée vers le Seigneur. Et des semences qui ont été déposées, tu sais, peut-être pendant ces deux ans-là, ils se sont dit, ben coudonc, tout ce qu'on lui a appris, c'est où tes coudons ? Avec mon accent haïtien, tu vois ? Non, mais c'est vrai, tu sais, ça a duré deux ans, mais des fois, on peut vivre ça pendant dix ans. Mais c'est beau parce que quand on t'entend parler, Myriam, on voit que c'était en elle. Donc, des fois, comme parents, qu'est-ce qu'on a fait ? Mais c'est là, on n'a pas travaillé en vain. Non, c'est ça. Quand on a prié et qu'on a enseigné nos enfants, oui. Et je pense aussi, il ne faut pas négliger les paroles qu'on donne à nos enfants dès leur jeune âge, les paroles de vie, tu sais, qu'on dépose en eux et qu'on... des choses que... Vraiment, j'ai des paroles que, je sais, mes parents m'ont souvent répétées et qui restent... Comme quoi, comme quoi ? Bien, une chose que... Prenez des notes, les jeunes mamans, là. Une chose que mes parents me disaient tout le temps, c'est que le plus beau cadeau que mes parents pourraient me donner, c'est toujours Jésus, en fait. C'est toujours la connaissance de Christ. Quand ils me donnaient, mettons, un cadeau pour Noël, ils vont dire, oh, je ne peux pas te dire de grand-chose, mais ce que je te donne, je peux vraiment... C'est Jésus, en fait. Ça, c'est à la valeur éternelle. Quelque chose qu'ils répétaient et que maintenant, bien, c'est vrai, je le sais, je le vis, c'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux faire à tes enfants, tu sais. Ou, bien, l'importance du dimanche, de l'église, ça, c'était quelque chose qui était très important. Même, mettons, on voyageait. Le dimanche, on allait toujours trouver une église où on était. Quand j'ai commencé à travailler, là, autour de 15-16 ans, bien, mes parents me disaient, tu sais, le dimanche matin, c'est réservé pour l'église. Donc, assure-toi, dès l'entrevue, tu sais, de le dire que le dimanche matin, c'est pas disponible. C'est beau. Oui, c'est vraiment, tu sais, c'est des belles valeurs que, en fait, ça reste, l'enfant va s'en souvenir et moi, 20 ans plus tard, je m'en souviens toujours, tu sais. Oui. Et comment, quand tu t'es redonnée totalement au Seigneur, autant il t'avait dit, si tu continues dans cette voie-là et cette destruction, est-ce qu'aussi, à ce moment-là, Dieu t'a parlé par rapport à ta vie, à ton avenir? Oui, ça a été vraiment une période importante. Je dirais qu'à ce moment-là, c'est là qu'il m'a parlé par rapport à mon appel. Et ça, ça s'est passé aussi à travers la communauté. L'église locale, c'est une place où tu peux te découvrir en tant que personne, comment Dieu t'a créé, ta place au sein de l'église, les dons et tes talents que tu as. Et ça a vraiment été une période où je me suis rattachée à Dieu, rattachée à son église. Et il m'a parlé sur qui j'étais. Il m'a reconstruit par rapport à des idées, des mauvaises idées que j'aurais pu avoir par rapport à moi et tout. Ça a été une période où Dieu a vraiment parlé dans ma vie. Oui. Et aujourd'hui, tu es avocate. Tu disais que la justice, c'est important pour toi. Comment tu dis que tu es dans la famille? Comment tu as découvert? Ça vient de ma famille. Où tu es allée chercher cette valeur-là si importante? Oui. Et comment ils ont inculqué ça? Quand j'étais jeune, on a fait quelques voyages humanitaires en famille. OK. Où vous êtes allée avec? En Haïti notamment, République dominicaine aussi. Et je pense que de voir l'injustice dès un jeune âge, ça m'a fait vouloir être justement quelqu'un qui va contribuer à la justice. Ça, c'était quelque chose que mes parents m'ont inculqué. Et aussi, mes parents sont quand même des gens assez privés. Et dans le sens que tout ce qu'ils vont faire pour les gens, c'est des gens très au service des gens. Si tu as besoin, je ne sais pas, un livre pour aller à l'aéroport, que ce soit à 4 heures du matin, ils me pensent qu'ils vont le faire pour toi. Ils vont leur numéro. Le côté de service des gens, mais sans reconnaissance. Il n'y a personne pour les applaudir. Il n'y a personne pour dire « Ah, good job! » C'est des choses qu'ils font. C'est devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui a une valeur forte. Pourquoi tu les as vus faire? J'ai vu faire accueillir des gens à la maison, donner, être généreux avec des gens, que ce soit au niveau matériel ou l'argent. C'est vraiment des gens qui ont cette idée que ce qu'eux, ils reçoivent, ce que Dieu les a donné, c'est pour donner en retour. Et je pense que ces valeurs-là, en grande sens avec ça, c'est venu fort sur mon cœur, ce côté de justice, de générosité, de service pour les gens. Mais ça, c'est bien, les parents, qu'on peut encourager nos enfants. Dans nos églises, il y a des voyages missionnaires. Ça peut être en pays étranger ou même de faire des oeuvres de justice. Ça touche, ça fait voir une autre réalité. Ça fait voir Jésus en action. Nous, dans la maison, les enfants ont fait des voyages missionnaires. Et quand ils reviennent, ils ont un autre sens du christianisme et du besoin d'aider, comme Jésus nous dit d'aider, d'aimer en action. Donc ça, je suis sûre que ça a dû marquer un voyage humanitaire en Haïti. Clairement. Et surtout avec ce qui se passe en ce moment en Haïti, ça doit... Et je reviens sur un point dont tu parlais par rapport aux règles et par rapport à la loi. Et c'est vrai que dans les foyers chrétiens, je pense que c'est quelque chose qui est assez fort, qui n'est pas forcément dans les familles haïtiennes. Et que souvent, dans notre éducation chrétienne, on peut être très laxiste aussi, mais il va y avoir ce côté très règle, en fait, qui est là pour protéger les... Tu veux protéger tes enfants ? Et puis, je crois que les règles ont vraiment leur place. Et puis, surtout quand les enfants sont jeunes, même l'abîme nous dit que, tu vois, la loi, c'est pour les jeunes, c'est pour les enfants. Mais à un moment donné, il y a ce travail dans le cœur qui doit se faire dans le cœur de l'enfant. Puis de conduire l'enfant sur la voie, en fait, où il va faire ce choix-là. Et à quelquefois, on a du mal, en tant que parent, à lâcher la main de l'enfant pour qu'il fasse le choix de Jésus. Et du coup, ça arrive à des âges plus vers 16 ans, 17, 18 ans, parce que c'est l'âge où tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as plus le choix. Et là, l'enfant, il réfléchit par lui-même, il prend ses décisions, etc. Et puis, tu te retrouves, à quelquefois, dans des situations où tu as l'impression que l'enfant se rebelle, que l'enfant ne veut plus entendre parler, etc. Et je me dis, je pense que, quelquefois, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise assez tôt. Pas dans le sens d'abandonner ton enfant, mais de lui laisser peut-être avoir cette liberté de réfléchir. Mais est-ce que j'aime Jésus ? Est-ce que si tu n'étais pas là, est-ce que j'irais à l'église ? Est-ce que je veux aller à l'église ? Parce qu'à 12 ans, tu ne veux pas que ton enfant y réfléchisse s'il a envie d'aller à l'église, en fait, pour de vrai ? Je pense qu'il y a des parents, peut-être, qui ne pensent pas du tout comme ça, mais je pense qu'il y a des parents qui pensent comme ça. À 12 ans, tu ne veux pas que ton enfant vienne te questionner ? Et oui, mais moi, je ne sais pas si je veux aller à l'église. Tu as 12 ans, tu viens à l'église, point barre. C'est tout, tu montes dans la voiture. Et tu vois, il y a quelque chose, je dirais, quand même, de bien, dans le sens où tu ne veux pas que ton enfant de 12 ans prenne ses décisions, etc. Mais de quand même laisser cette liberté où l'enfant, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il se pose la question et qu'il ose se poser la question. Mais quand il a affaire à un père ou une mère qui devient insécure à ce moment-là et qui va, du coup, renforcer la règle, renforcer la loi pour être sûr que l'enfant n'aille pas ni à droite ni à gauche, ça fait que l'enfant, il va se contenir à cause de la loi de ne pas aller ni à droite ni à gauche. Mais après, quand la liberté arrive, il y va à droite et à gauche et puis c'est là où tu... Il faut réaliser que le salut, c'est une décision. C'est là que ça fait la différence entre la religion. Parce que moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. J'étais la seule chrétienne dans ma famille. Donc, j'ai fait... C'est tellement beau, c'est beau. J'ai pris une décision. Mais des fois, dans une famille chrétienne, on a l'impression, parce que nos enfants vont à l'église jusqu'à... Ils vont à la jeunesse, tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont pris une décision. Ils peuvent même, parfois, aller jusqu'au baptême parce qu'ils ont suivi le parcours. Mais ça demeure de... J'ai choisi Jésus. Et comme tu dis, des fois, bien sûr, la règle, elle est bonne pour cadrer. Mais à un moment donné, si ça dévient un peu, c'est peut-être qu'ils sont en train, justement, de faire un vrai choix pour leur propre vie au lieu de vivre une religion comme on connaît dans plusieurs grandes religions. Donc, tu sais, ça peut encourager de dire... Oui, je mets des règles, je vais semer. Mais à un moment donné, il va venir un temps où ils doivent choisir pour eux-mêmes. Et ça, c'est faire confiance à Dieu rendu là. Ça, puis t'en a un petit peu parlé aussi, mais c'est peut-être ce côté communication aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut vivre les choses d'une façon religieuse. Il faut faire ci, il faut faire ça sans forcément aussi communiquer. Mais le fait juste d'expliquer, ça ne veut pas dire que l'enfant, il va forcément tout accepter. Mais je pense que ça va aussi faire son chemin à un moment donné de comprendre « Ah, tu vois, pourquoi on va à l'église ? » « Pourquoi on fait ça ? » « Pourquoi tu on prie ? » « Pourquoi... » Je pense que c'est toutes sortes de choses que même si, sur le coup, l'enfant ou l'ado, on ne comprend pas trop, à un moment donné, c'est ça qui porte le fruit. Et je pense que c'est peut-être un ajout des fois qu'on peut oublier aussi parce qu'on veut tellement surprotéger qu'on se dit « Moi, je sais ce qui est le mieux pour mon enfant, donc on va le faire, puis c'est tout. » Mais des fois, de prendre juste le temps de communiquer, je pense que ça peut aussi aider justement à la compréhension, à l'assimilation de pourquoi on fait les choses. Mais moi, je pense que c'est une scène... un saint mélange des deux. C'est-à-dire, des fois... Moi, je sais, des fois, c'était tendu, les jeunes étaient couples, tu te dises « Tu ne veux pas être un mauvais témoignage, donc OK, le dimanche, on va aller au foot, moi, je trouve ça important avec un recul, dans la souplesse et l'amour, d'expliquer, mais de maintenir pendant un certain temps des règles parce qu'après ça... Mais après ça, de les laisser faire confiance dans ce que tu as fait. Mais au début, je pense qu'il faut cadrer puis inculquer, de voir que ça donne soif aussi. Pas juste des règles, mais il y a un mélange des deux, moi, je pense qu'il faut avoir. Et les règles et l'inspiration de leur dire. Et ça, c'est aussi leur faire vivre des activités, des camps chrétiens, trouver leur don. Tu sais, quand ça te dit « Instruire l'enfant dans la voie qu'elle doit suivre », c'est pas juste, bien sûr, la règle, mais c'est dans qui il est, sa personnalité, de savoir tes dons, est-ce que tu connais les dons de ton enfant et puis le faire s'impliquer à l'Église. Moi, je pense que plus le jeune est impliqué dans l'Église, il va se faire des amis, ça va le valoriser, que ce soit, je sais, dans certaines églises, il y a beaucoup de jeunes où je vais, ils sont à la caméra photo, tu vois, et là, ils prennent des photos pendant les célébrations, ils vont honorer, ils vont faire un vernissage. Et ça, ça crée des liens et ça garde les jeunes aussi à l'Église. Tu étais très impliquée dans l'Église. Oui, depuis que je suis jeune, c'est quelque chose que mes parents m'ont toujours encouragée à faire et eux aussi, ils le faisaient, tu sais. Je pense qu'on parle souvent beaucoup plus par action que parole et de voir mes parents s'impliquer au niveau, bien, ma mère était à l'éducation chrétienne, mon père était beaucoup dans le stationnement et tout, et de voir mes parents aller plutôt à l'Église pour s'impliquer, de mettre la valeur sur l'Église, sur les choses de Dieu, bien, ça a clairement, ça m'a influencée. Je me suis impliquée avec les enfants au niveau de la louange et maintenant aujourd'hui avec les jeunes adultes. Et c'est quelque chose qui est central à ma vie. Mais aussi, ça t'aide à développer un réseau social. Oui. Tu es obligé de trouver tes amis. Tu peux avoir des amis à l'école, bien sûr, mais tu sais, quand tu arrives à l'Église, tu as tes vrais amis parce que tu t'es connue, parce que tu t'impliquais, bien, ça, c'est chouette aussi. Ça garde des liens avec l'Église, moi, je pense. Oui, ça garde attaché. Et selon leurs dons, parce que nous, mes enfants, mes deux garçons, on les a mis à la chorale, tu vois. Ah! Vous n'avez aucun intérêt pour la chorale. Donc, ils ont même fait tomber le décor. Je t'ai déjà dit, oui, oui, c'est cette histoire-là que vous avez entendue, c'est quelques enfants qu'on connaît comme ça, qu'on salue, d'ailleurs. Non, mais de trouver quelque chose qui leur fait plaisir. Et puis maintenant, il y a plein de trucs techniques de comme, de ci, de ça. Donc, ils peuvent trouver, tu sais, mettre au service de Dieu leurs dons. Ça, c'est le fun. Toi, tu disais que quand tu avais 16 ans, vers là, et que tu as commencé justement à t'éloigner du Seigneur, que tu as beaucoup d'amis dans l'Église qui aussi se sont éloignés de la foi. Et tu crois que c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, vous aviez comme une espèce de crise de foi? Oui, c'est dur à dire. Je crois que c'est différent pour tout le monde, mais c'est sûr que cette période-là, c'est un moment où tu es très influencée, plus juste par tes parents, en fait. Tu es influencée par les gens à l'école, tu es influencée par les médias, par ce que tu peux regarder. C'est avec quoi on nourrit notre âme et hyper important. Et je pense que dans cet âge-là, on est tellement dans une place vulnérable. On se découvre, on essaie de comprendre un peu ce qu'il y a de sens à la vie et qu'est-ce que nous, on veut faire dans la vie et tout. Donc, je pense qu'il y a de l'influence de tous ces différents aspects-là. Je pense que c'est un moment où on ne sait pas à qui on veut plaire, en fait. Est-ce qu'on veut plaire aux hommes dans H? Est-ce qu'on veut plaire à Dieu? Puis on est comme toujours pris un pied dedans, un pied à l'extérieur. Je pense que c'est un moment où on veut être aimé. On cherche à être aimé. Et du coup, on cherche à être aimé par les gens. Et des fois, se dire que, OK, oui, on est aimé par Dieu, mais il n'est pas physiquement là. Comment est-ce qu'il m'aime réellement? Comment est-ce qu'il peut me le montrer? Et c'est là, en fait, qu'il faut que la foi devienne quelque chose de personnel où il faut vraiment venir devant Dieu et le laisser nous parler personnellement. C'est beaucoup plus jeune, bien sûr, que nous. Mais comme moi, bien sûr, nul besoin de le préciser. Ce que je veux dire, c'est qu'à 15 ans, moi, quand je me suis convertie, c'était pas populaire du tout. Et d'où la distance d'âge. Est-ce qu'encore aujourd'hui... Encore aujourd'hui. Parce que tu dis être aimé, mais il y a la notion de popularité. C'est-à-dire, sans vouloir être la star de l'école, tu ne veux pas être celle qui dit c'est encore comme ça aujourd'hui. Parce que tu, avec l'ouverture à toutes sortes de religions, quand tu dis que tu es chrétienne, c'est encore pas... C'est pas très winner. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose avec le nom de Jésus, en fait, que les gens aiment pas. Aiment pas, OK. Je pourrais dire, ah oui, j'ai une certaine spiritualité X. Les gens vont moins réagir que si je dis, bien, je suis chrétienne, je crois en Jésus, je crois que c'est le fils de Dieu et tout. Bien ça, les gens sont plus froids. Puis je pense aussi particulièrement au Québec. Il y a un historique à ce niveau-là. Donc, les gens ont encore plus de questionnements vis-à-vis de ça, tu sais. Oui, c'était quelque chose que, clairement, à l'école, bien, j'étais connue comme la chrétienne. Et des fois, je ne sais pas, on n'allait pas forcément m'inviter à exporter parce qu'ils ne savent pas des choses qui m'intéressent, etc. À moi, tu n'étais pas tentée. Non, oui. Mais tu avais l'étiquette, vraiment. On avait même une étiquette. Oui, puis on n'était pas... Mais aujourd'hui, avocate, ça doit dire que j'ai quand même bien choisi. Tu sais, des fois, c'est difficile de prendre position quand on est jeune, tout le monde te juge. Et quand tu fais des bons choix puis que ta vie est prospère, bien, tu vois, tu dis... On l'avait peut-être étiqueté comme la chrétienne, mais aujourd'hui, respect quand même. Oui, c'est vrai. C'est des bons choix, oui. Oui. Mais ça doit être quand même difficile aujourd'hui. Oui, puis je pense que c'est... Surtout à cet âge-là, c'est un âge que tu veux tellement... Bien, tu veux tellement plaire, tu veux tellement que les gens t'aiment et tout. Puis, comme je dis, c'est un âge vulnérable. Donc, je pense que c'est pour ça que dans cette tranche d'âge-là, c'est là que c'est le plus important d'avoir des gens autour de toi, que tes parents, bien, vraiment déversent la vie en toi pour que tu puisses rester accrochée à Dieu. Et tu vois, tu dis aujourd'hui, ah, bien, à l'avocate et tout ça. Oui. Mais tu sais, je crois autant à ton niveau qu'au niveau des parents, c'est d'avoir cette vision un peu plus à long terme. Et qu'à la fois, tu vis de jour en jour, de semaine en semaine. Et ton combat, c'est que ton enfant aille à l'église le dimanche prochain avec toi. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y aille, mais qu'à la fois, tu te bats tellement pour cet événement-là qui est à court terme que tu oublies, en fait, qu'il y a toute une vie à construire et te demander, OK, où est-ce que je veux qu'on en soit dans un an ? Où est-ce que je veux, en tant que parent, que mes enfants soient dans un an ? Et peut-être que ça va nous faire prendre des décisions plus stratégiques et puis marcher dans une nouvelle dimension de foi et de patience plutôt que de se contenter. Ah, il est venu à l'église ce dimanche. C'est super qu'il soit venu à l'église ce dimanche. Mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément ça qui l'a transformé. C'est de se dire, dans un an, je veux qu'il soit attaché. Je le vois être attaché au Seigneur, avoir pris une décision. Et du coup, la stratégie va changer. Et puis aussi, en tant que jeune, se dire, je ne vis pas pour une journée, une sortie, une relation. Je suis en train de bâtir quelque chose et je trouve que c'est difficile. Je repense à moi quand j'étais plus jeune, mais moi, je vivais de sortie en sortie, de journée en journée. Je n'avais aucune vision, aucune ambition. Mais en fait, tu es quand même en train d'avancer dans la vie et que tu le veuilles ou pas, tu avances. Et de se dire, à 20 ans, si j'ai 16 ans, à 20 ans, où est-ce que j'ai envie de me retrouver ? Si je lâche l'école maintenant, parce que mes amis font ci ou ça, parce que j'ai envie de partir cet été, faire le tour du monde, etc., que je lâche l'école. OK, j'aurais peut-être fait un mini tour du monde de deux mois, mais à 20 ans, où est-ce que je vais être avec ça ? Et je pense que ça va nous donner une meilleure perspective et puis de foi et aussi de courage et de persévérance de se dire, ben voilà, tu vois, 25 ans, ce n'est pas pour dire, ce n'est pas le seul chemin et la seule image de réussite d'être à 25 ans avocate, mais c'est de se dire, ben voilà, à 25 ans, quand même, tu as accompli déjà quelque chose parce que, comme tu l'as dit, tac, 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 tu as enchaîné. Non, mais tu as enchaîné les choses. Et puis, qu'à la fois, on se dit, bon, je vais laisser le temps passer puis tu nous retrouves à 50 ans et tu te dis, mance, je n'ai pas encore avancé parce que je n'avais pas cette perspective, en fait. En fait, c'est vraiment bon ce que tu dis, ça me fait penser une chose qui est tellement importante, c'est avoir un lien de confiance avec ton enfant, avoir une communication qui est bonne pour que ton enfant, quand il a des doutes, quand il a des questionnements, peut sentir ça, qu'il peut te faire confiance et qu'il peut venir vers toi pour partager ses craintes, pour partager ses doutes. Cet âge-là, c'est un âge où il y a tellement de voix qui parlent dans ta vie et tu ne sais pas laquelle écouter. Et si tu peux, et si l'enfant peut sentir qu'il peut venir te parler et ensuite qu'il pourra écouter la voix de ses parents, tu sais, ça change tout et pas juste aller vers d'autres voix pour dicter sa vie, pour dicter ses choix. Mais aussi, tu disais, les forcer à l'église, toutes ces choses-là, mais ça m'a touchée parce que aussi, c'est de voir qu'elle regardait à ce que ses parents faisaient. Des fois, il faut arrêter, comme tu disais aussi, lors de parler, et de parler. Et en fait, ce qui a gagné ta confiance, c'est que tu sais que ce qu'ils disaient, c'était vrai parce que tu le voyais dans leur vie. Et ça, c'est important comme parent de dire, il y a des périodes où je vais parler moins, on va être plus âgés et être vrais. Puis comme je disais aussi avec Brunette, garder le canal de communication. de dire, regarde... c'est vrai qu'il faut discerner en fait, discerner qu'est-ce que ton enfant a besoin et discerner ton enfant se retrouve dans quelle saison de sa vie à ce moment-là. J'aime trop ce... Pardon, t'as fini? Oui, oui. J'aime trop ce que tu dis parce que ça demande beaucoup de patience aussi, tu vois, mais c'est vrai que finalement, tu sais, il y a une phrase qui dit je pense que le comportement est la meilleure des prédications, quelque chose comme ça. Et je me dis que c'est vrai que c'est notre vie. Nous aussi, ça nous demande en tant que parents finalement d'être vraiment accrochés à l'adjé qui voient que ce qu'on lui dit et des fois, il faut prendre son mal en patience puis ça peut prendre du temps mais ça va porter du fruit à un moment donné parce que les enfants ont vu leurs parents, ont vu l'investissement, ont vu la façon d'agir, de répondre, ben tout. Les parents et l'entourage parce que moi, mes garçons, des fois, ils ont eu des questionnements mais ils ont dit quand on voit vos amis, c'est des gens qui viennent à l'église puis c'est tellement des gens généreux, des gens-ci, des gens qui aiment Dieu que ça, au-delà des questionnements, c'est de dire wow, il y a du vrai monde Merci Myriam, c'est hyper encourageant, vraiment c'est encourageant puis je trouve ça bien de mettre un vrai visage, tu vois, sur un parcours, etc. parce qu'il y a fois, bon oui, si vous êtes un jeune, une jeune, blablabla, mais là, on en a une vraie, on t'a pas payé pour un coup, c'est vrai. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir puis c'est aussi pour encourager les parents que c'est possible en fait que ton enfant, dès sa vingtaine, aime Dieu, ils sont accrochés à Dieu, ils vivent une vie de foi. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en tant que parent, quelquefois, on est inquiet de faire de nos enfants des chrétiens, de fabriquer des chrétiens, mais c'est pas nous qui le faisons, c'est vraiment le Saint-Esprit qui touche les cœurs. Et je voulais revenir, avant de terminer aussi, sur une émission qu'on a faite sur la plante et la critique. Vous vous en souvenez ? Oui ! La plante et la critique, il y a Sandrine Bouchard de France qui dit « Merci les filles pour vos belles émissions. Elle me fortifie et elle m'inspire et parfois me rappelle à l'ordre. » Quand je dévie de la trajectoire de Dieu, elle parle de la critique dans le monde du travail. Alors, merci pour les recadrements. Ça nous fait plaisir de me recadrer. Et on se recadre nous-mêmes, les faisons, n'est-ce pas ? Exactement. Et là, en tant que parents, on se fait recadrer aussi. Et Sandrine nous dit « Je décide de faire partie des partenaires car le royaume de Dieu doit avancer et je veux y participer. Comme je n'ai pas l'impression de faire beaucoup, c'est un bon moyen pour moi d'apporter ma contribution. Continuez votre travail et si précieux, soyez richement bénis. j'aime faire partie de votre famille. Mille fois, merci. Eh bien, c'est nous qui vous disons merci Sandrine. Et c'est vrai que quand on entend ce genre, ton témoignage, Myriam, de voir l'investissement de tes parents, ça a été assez sûr à travers leur vie, à travers tout ça. Mais c'est aussi à travers des émissions qu'on peut contribuer à pouvoir toucher d'autres vies, toucher des jeunes et des moins jeunes, des parents équipés, encadrés. On va retenir ça. Encadrés, encadrés et puis du coup, on a dû... Ça donne un sens aussi à ce qu'on fait de savoir que ça peut changer la trajectoire d'une vie, ça peut changer la trajectoire d'une famille et ça peut permettre à toute personne, toute femme, des jeunes et des moins jeunes de pouvoir être recadrés, être encouragés à revenir au Seigneur et à pouvoir faire avancer après le royaume parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu serres. Tu serres, t'es à fond pour le Seigneur, t'es à fond, t'es hyper investie dans le département des jeunes adultes d'après ce que j'ai entendu. Et même, je suis sûre qu'à travers ton travail d'avocate, tu sers aussi les intérêts du royaume de Dieu parce que t'es là en tant qu'une enfant de Dieu, tu bris et tu te bats pour les valeurs du royaume de Dieu. Donc, c'est absolument extraordinaire. Alors, on vous remercie à vous tous qui avez déjà rejoint les 20 000 partenaires mensuels et si vous voulez faire partie de cette famille comme Sandrine, vous pouvez aller sur emcitv.com slash 20 000 et puis rejoindre ses partenaires mensuels. Je vous rappelle, l'EMCI vit à 95% des dons où ça semble fou et c'est fou, c'est fou, c'est sage selon Dieu, c'est fou selon les hommes. Donc, un grand merci à vous tous d'être fous avec nous et de croire avec nous et de participer à cette grande aventure. Merci beaucoup Myriam. Il a beaucoup d'espoir et c'est vraiment beau de voir une jeune femme aimer Dieu de tout son cœur avoir pris cette décision après un petit moment de flottement quand même. Et ça nous encourage donc que vous soyez une maman, soyez encouragée, continuez de persévérer, continuez d'être un modèle de foi et puis si vous êtes une jeune femme, eh bien choisissez de craindre Dieu, d'honorer Dieu et c'est possible d'être heureux, c'est possible d'être cool, je dirais, cool à la façon de Dieu en aimant Dieu et en le mettant en premier dans votre vie. Donc faites ce choix aujourd'hui comme Myriam a pu le faire. Vous voyez comment ça lui a bien réussi. Amen. Merci Myriam. Merci Fion. On se retrouve vendredi. Oui, à vendredi. Bye bye. 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 Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies comme celle de Darcia à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 20 000. Sous-titrage Société Radio-Canada